Un dispositif impressionnant autour de la place de la Nation, des camions et fourgonnettes du GMI immobilisés sur les lieux. La police et ses barricades veillent au respect de l'arrêté du préfet de Dakar, interdisant la manifestation des opposants. Par rapport aux dispositifs sécuritaires, on ne voulait pas, si ça n'avait pas été fait et qu'il y ait des débordements, on aurait dit que l'État n'aurait pas pris les mesures qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a des travaux pour la BRT. J'espère qu'il y a un dispositif qui a été déployé pour interdire cette manifestation. Il y a une chose qui a fait sérieusement encadrer la manifestation pour autant que problèmes. Le motif de l'interdiction est diversement apprécié par les riverains. Certains ne sont pas convaincus par les arguments de l'autorité administrative. Je ne peux pas dire ce que je peux dire. C'est une démocratie qui est de laisser que chacun a son droit de liberté. Donc nous sommes en train de faire des manifestations, nous sommes en train de faire des alentours. Nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des manifestations, nous sommes en train de faire des choses. Les policiers, nous l'avons d'accord. Une manifestation en tout cas dans un pays de droit, dans un pays de démocratie, ça doit être respecté. Mais parfois on peut avoir un contexte qui complique les choses. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que c'est un motif justifié. Maintenant, libre à eux en effet de pouvoir poursuivre la demande administrative tout en respectant également la légitimité de l'Etat. Un dispositif qui crée beaucoup de difficultés pour les Rivarains même s'ils approuvent l'interdiction. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, mais nous sommes en train de faire des sécurité. Nous travaillons avec notre sécurité parce que nous travaillons avec notre sécurité. Nous travaillons avec notre travail, nous travaillons avec notre vie, nous travaillons avec notre vie. Parce que vraiment, je veux aller à HLM, mais il te faut que tu vire et vire et fous partout pour pouvoir accéder à l'autre. Même si effectivement il faut comprendre la population et même également pour les transports en commun qui déplorent en gros la situation. Parce que ça complique vraiment les choses et que derrière il y a beaucoup d'embouteillages à des endroits stratégiques de Dakar. La place de la Nation en état de siège ce vendredi. Les forces de l'Ordre ont investi les lieux. Yewi Askanui prend acte.